Le résultat étant tellement serré que nous préférons procéder à un recomptage complet. C'est le scénario le plus improbable qui vient de se jouer. L'égalité parfaite entre les deux listes concurrentes au premier comptage des bulletins. Scénario tellement improbable qu'il est décidé de recompter. Et là aussi, nouveau rebondissement, plus question d'égalité. Une des deux listes arrive en tête avec une voix d'avance. Les candidats, la délégation spéciale, tout le monde a décidé de procéder à un recomptage complet, ce qui va nous demander une petite heure. Une voix d'écart, mais pour qui ? Quel candidat ? Pour l'instant, pour madame Boisaurieux, liste Boisaurieux. Claudine Boisaurieux, la mère sortante. Elle et son adversaire sont en train de revivre la même soirée qu'au deuxième tour des municipales de 2014. Une voix d'écart entre les deux listes. Un résultat tellement incertain qu'il avait débouché sur l'annulation des élections. Mais cette fois-ci, Claudine Boisaurieux veut une victoire sans contestation possible et accepte donc un troisième recomptage des bulletins. J'aurais voulu une victoire plus large, surtout. Mais dans une situation aussi juste que celle-là, qu'il était plus raisonnable de décider d'accepter un recomptage total. Il y avait une voix d'écart et quand il y a une voix d'écart, on recompte ce qui aurait dû être fait déjà la dernière fois. Voilà, simplement. C'est la loi, c'est le respect de la démocratie. Clamsi, terre de gauche, vit depuis 2008 des élections à suspense. Entre Boisaurieux, la dissidente socialiste et un candidat officiel du PS, les électeurs ont du mal à trancher. Je pense que la ville est coupée en deux. Il faudra sûrement penser à faire quelque chose pour réconcilier. Parce que là, j'ai l'impression que c'est coupé pour un certain temps. On ne peut pas être en guerre tout le temps. On ne peut pas être en campagne électorale tout le temps. On ne peut pas être dans les attaques permanentes. Il va falloir passer à autre chose. Vendredi, Claudine Boisaurieux, 74 ans, retrouvera son fauteuil de maire pour achever son deuxième mandat consécutif et à rebondissement. Merci. Au revoir. Au revoir.